Nous examinons aujourd'hui un cas de la première partie du 20e siècle. Alors asseyez-vous pendant que nous partons en Argentine. L'Argentine L'Argentine Mathieu était déterminé à profiter de toutes les opportunités que l'Argentine avait à offrir. Il est devenu contre-maître dans une ferme à Chacomus, qui appartenait à un monsieur également émigré d'Irlande. Il a travaillé dur, a économisé son argent, et a pu après un certain temps, acheter sa propre terre, sa propriété et son bétail près de la ville d'Assoul. Au cours des années suivantes, son épouse Marianne a donné naissance à sept enfants, quatre garçons et trois filles nommées Marianna Dionisio, Miguel, Matteo, Catalina, Pedro et Bricha. La famille vivait à la ferme. C'était une vie idyllique, et même si M. Banks n'était pas considéré comme riche, il avait accumulé des terres et des actions, et était capable d'offrir une bonne vie à sa femme et à ses enfants. L'enfant du milieu de Mathieu et Marianne Banks, était un garçon nommé Matteo. Quand il était jeune, il était toujours très actif et aimait courir et jouer dehors. Il a grandi pour devenir un homme très charismatique, et était très apprécié de tous pour son attitude charmante et sa nature intentionnée. Cependant, Matteo avait un côté sombre. En 1897, il fut accusé de vol après un incident impliquant la fille d'un agriculteur local. Plus tard, les soupçons se sont intensifiés lorsque le fermier a été retrouvé mort. Deux autres décès suspects se sont produits dans la région. Pour éviter toute attention indésirable, le père de Matteo l'a envoyé travailler dans la province de Saint-Louis, où il a connu le succès en tant que directeur de ranch. Matteo était considéré comme un négociateur très avisé, ce qui a ajouté à sa croissance, réputation, mais son attrait s'étendait au-delà de ses relations commerciales. Il suscitait l'admiration pour son apparence saisissante. Il était grand, avec des cheveux bruns, et il avait une éthique de travail déterminée, héritée du passé de propriétaire foncier de son père. Parlant couramment l'anglais, ses manières raffinées, et ses compétences pratiques ont fait de lui un candidat au mariage recherché, parmi les mères exigeantes, qui le reconnaissaient comme un prétendant éligible et prometteur pour leur fille. Maxima Ganza était issue d'une famille aisée d'origine espagnole et vivait à Assoul. Elle a été séduite par son charme, et après une brève cour elle et Matteo se sont mariés. Cela a marqué un changement important, dans la vie de Matteo. Il s'est retrouvé intégré dans un nouveau cercle social, composé de couples plus riches, et connaissait très peu le mode de vie rural qui lui était si familier. Il vivait désormais dans une résidence luxueuse au centre du Saul, et était considéré comme un jeune homme aisé par de nombreux habitants de la ville. Mais les choses n'ont pas été faciles pour Matteo. Il devait maintenir le confort habituel de sa femme, et pour ce faire, il devait assumer divers rôles supplémentaires. Il s'agissait notamment de servir en tant que consul honoraire de Grande-Bretagne, et de représenter également un important constructeur automobile. Cependant, son influence s'étendit bientôt au-delà des efforts financiers. Il devint un membre estimé du conseil paroissial et assuma la présidence de la Ligue catholique, enrichissant encore son rôle dans la communauté. Il semblait à tout le monde qu'ils avaient un mariage heureux, et au cours des années suivantes, Maxima donna naissance à quatre enfants, trois garçons, et une fille, qui ont toutes grandi dans une atmosphère de prospérité et de stabilité. Malheureusement, sa mère est décédée en 1908, mais la famille a continué à travailler ensemble pour gérer les fermes. Les frères aînés de Matteo, vivaient de la terre située dans la ville de Periche, à plusieurs kilomètres de nous tous. Dans cette zone, il existe de nombreuses communautés rurales. Mais en 1919, la tragédie frappa à nouveau avec la mort de M. Matthew Banks. Après sa mort, les fermes furent héritées par quatre de ses enfants Matteo, Dionisio, Miguel et Mariana. Deux des sept enfants de M. et Mme Banks étaient décédés en 1911, et l'autre, nommée Catalina, avait quitté l'Argentine et était partie vivre en Irlande. Avec leur sœur, les trois frères décident de s'associer pour superviser la gestion des fermes. Cependant, il y avait maintenant des tensions au sein de la famille, car les frères de Matteo commençaient à le percevoir différemment, le considérant comme arrogant et gaspilleur d'argent. Cette perception n'était pas totalement fausse. Même si Matteo était considéré par tout le monde comme un mari, un père et une personnalité éminente de la ville, ses habitudes de dépense étaient devenues incontrôlables. Il fréquentait les clubs de gentlemen, qu'il avait d'abord fréquentés, car il pensait que c'était des lieux qui pourraient bénéficier à son entreprise, en raison de la clientèle prestigieuse qu'ils attiraient, mais il s'est vite retrouvé captivé par l'attrait des jeux d'argent à gros enjeux qui imprégnaient ses clubs, établissements. Il dépensa bientôt l'héritage de sa femme, mais il s'accrochait à l'espoir de récupérer ses pertes. Cependant, ses dettes croissantes l'ont laissé désespérer, et au bord de l'effondrement financier, il a vendu la plupart de ses parts dans la ferme familiale à ses frères. Mais cela n'a pas réussi à alléger son fardeau. En fait, il a emprunté tellement d'argent qu'il n'a pas pu rembourser les intérêts de ses emprunts. Face à la dure réalité de sa situation, les frères de Matteo l'ont complètement évincé de l'entreprise familiale, lui laissant une modeste ferme de Los Pinos, ne s'étendant que sur 116 hectares. Le 11 avril, désespéré, Matteo a falsifié la signature de son frère et présenté des certificats falsifiés pour vendre de nombreuses têtes de bétail dans la ferme de Dionysio. Même s'il ne nourrissait pas vraiment d'intentions malveillantes, sa dépendance au jeu avait pris le contrôle, le conduisant sur la voie de la tromperie et de la trahison. Une semaine plus tard, le 18 avril, Matteo partit tôt pour prendre un train pour la ville de Périche. Il était accompagné d'une jeune femme, qui avait été employée comme domestique pour le compte de sa sœur. Arrivé à la gare, ils se rendirent à la ferme El Trébol, où la jeune femme fut présentée à sa nouvelle maîtresse. Suite à cela, Matteo s'est rendu à la ferme voisine de Los Pinos, où il a rencontré son frère Dionysio, qui réparait une clôture. Malgré leurs récents problèmes, les frères ont parlé et essayé de résoudre leurs différends. Plus tard dans la journée, Matteo s'est rendu à la ferme Buenasuerte, où vivaient Dionysio et sa famille. Même s'il ne faisait plus partie de l'entreprise familiale, il rendait visite de temps en temps à ses deux frères et sœurs, et les aidait chaque fois qu'il le pouvait. Ce jour-là, Matteo s'est chargé de distribuer de la mort au rat à proximité des entrepôts de la ferme El Trébol, qui appartenait à son frère Miguel. Cependant, alors qu'il répandait le poison, une idée lui vint à l'esprit de se débarrasser de ses frères et sœurs. Sans hésiter, il entra dans la cuisine et ajouta discrètement la morora au ragoût qui mijotait sur la cuisinière. Cependant dans sa hâte, il versa maladroitement une quantité excessive de poudre empoisonnée dans les pots. Vers 13h, alors que la famille se réunissait pour le déjeuner, Matteo s'excusa. Au lieu de cela, il a vaguement mentionné qu'il devait sortir pendant un moment, affirmant qu'il devait régler un problème assez urgent ailleurs. Environ une heure plus tard, il revint. Désireux de savoir si son plan avait réussi, il vit, à son grand étonnement, ses frères et d'autres membres de sa famille travaillaient comme d'habitude, apparemment épargnés par le poison. En approchant de la maison, on l'informa qu'il ne pouvait pas manger de ragoût, car le cuisinier l'avait gâché en y ajoutant trop de sel. Après cette tentative ratée, Matteo est devenu désespéré et a eu recours à une ligne de conduite drastique. Pendant que son frère Dionisio et sa nièce Sarita s'occupaient de leurs tâches quotidiennes à la ferme, il se cachait à proximité, s'assurant que la voie était libre, avant de récupérer son fusil Winchester. Puis, de sang-froid, il a tiré deux coups de feu mortels dans le dos de Dionisio, le tuant sur le coup. Alors que les échos des coups de feu se répercutaient, Sarita, douze ans, a couru vers la maison pour essayer de découvrir ce qui se passait. À sa grande horreur, elle a vu son oncle bien-aimé porter un fusil et a immédiatement senti que quelque chose de terrible s'était produit. Elle avait peur et tentait désespérément de fuir. Mais Matteo, apparemment consumé par la folie, la rattrapa bientôt et avec un mépris effrayant pour la jeune fille, il la frappa cruellement jusqu'à ce qu'elle perde connaissance d'un seul coup de fusil, avant de la jeter sans cœur dans un puits voisin. Cependant, quand Sarita est revenue à elle, elle a commencé à crier. Son oncle, dépourvu de la moindre pitié, a froidement mis fin à ses jours avec un énième coup de feu. Alors que le crépuscule tombait et que l'horloge approchait de vingt heures, Matteo attendait le retour de l'un des ouvriers agricoles, un homme nommé Juan Gaetano. Alors que l'ouvrier sans méfiance commençait à ranger les chevaux et les charrettes, Matteo a pointé son fusil et, alors que l'ouvrier se tenait dans un angle favorable, avec une précision de sang-froid, il lui a tiré dessus. Ensuite, il est retourné aux chevaux et aux charrettes et s'est dirigé vers la ferme El Treble, sur une distance d'environ cinq kilomètres. Il s'est arrêté lorsqu'il a repéré un autre ouvrier agricole, nommé Claudio Loisa. Malgré l'heure tardive, Matteo s'est approché de Claudio, inventant une histoire sur la maladie de Dionysio, et lui a demandé s'il voulait l'accompagner à la ferme La Buena Suerte. Bien sûr, Claudio était d'accord. Mais alors qu'il tournait le dos pour récupérer quelque chose qu'il avait oublié, Matteo lui tira une balle dans le cou. Il est mort sur le cou. Matteo a ensuite caché le corps derrière une botte de foin, avant de poursuivre son voyage vers la ferme El Treble, la maison de sa sœur Mariana, de son frère Miguel, de l'épouse de Miguel, Juana et de leurs deux enfants. Il est arrivé sur place vers 22 heures alors qu'il dînait. Cependant, il déclina leur offre de nourriture et se retira dans la chambre d'amis. Quelques heures plus tard, dans l'obscurité, Matteo est allé voir sa sœur Mariana et lui a dit que leur frère aîné Dionisio était dangereusement malade. Il lui a dit qu'elle devait l'accompagner à la ferme de Buena Suerte, car il ne voulait pas déranger Miguel, qui souffrait depuis longtemps. Mais Liana s'habilla rapidement, et ensemble elles montèrent sur le chariot. Cependant, peu de temps après, il a arrêté le chariot, a récupéré son fusil et a abattu sa sœur. Elle avait 54 ans. Après avoir déposé son corps au bord de la route, il est retourné à la ferme El Terebol. Craignant lui-même la maladie, il a demandé à sa belle-sœur Juana si elle pouvait lui préparer une tasse de thé réconfortante. Alors qu'elle sortait de la cuisine, Matteo cachait derrière le voile de sa tromperie et avec un manque de remords effrayant, leva son fusil et lui tira deux coups de feu dans la poitrine. Elle tomba au sol et tandis qu'il la regardait, il sut qu'elle était morte. Les échos des coups de feu se faisaient entendre dans toute la ferme et avaient brisé la tranquillité de la nuit. Malgré son état de faiblesse dû à la maladie, Miguel sortit de sa chambre. Son souci pour sa famille passe avant son propre bien-être. Avant qu'il ne puisse pleinement comprendre l'horreur qui se déroulait, Matteo lui a tiré dessus et croyant son frère mort, a quitté la pièce. Cependant, Miguel se releva et parvint à tituber jusqu'à la cour. Mais quand Matteo l'a vu, il lui a encore tiré dessus. Cette fois, il ne faisait aucun doute que Miguel Banks était mort. Au milieu du chaos et de l'effusion de sang, on pouvait entendre les cris d'angoisse de Cécilia, la nièce de Matteo, âgée de 15 ans. Confuse quant à ce qui se passait, elle a appelé sa tante bien-aimée Meliana, inconsciente du danger qui se cachait dans l'ombre. Matteo lui a crié que sa tante était en sécurité et qu'elle était dans la salle à manger. Mais alors que la jeune fille s'y rendait, il lui a tiré dessus. Son frère, sa belle-sœur et sa nièce gisaient mort dans la maison. Il a couvert leur corps de vêtements. Mais il restait toujours sa nièce Anita à 5 ans et la fille de 4 ans de l'ouvrier Juan Gatan. Le père Matteo ne voulait pas les tuer. Alors il leur a donné de l'eau et a enfermé les deux filles dans une pièce. Aux premières heures du 19 avril, Matteo a convoqué d'urgence le médecin de la famille, un monsieur nommé Raphaël Makistan. Il lui a dit que toute sa famille avait été victime d'un vol violent commis par deux ouvriers agricoles nommés Claudio Loaza et Juan Gaetan. Il a déclaré qu'un des ouvriers avait épargné sa propre fille en l'enfermant dans une pièce. Il a ensuite expliqué au médecin que les deux hommes avaient tenté de le tuer mais qu'il avait réussi à leur tirer dessus en premier. Il a souligné qu'il ne l'avait fait qu'en état de légitime défense. Le médecin s'est rendu compte que le comportement de son ami était assez étrange. Il était toujours en possession du fusil et répétait qu'il ne pensait pas que des autopsies seraient nécessaires car sa famille avait manifestement été abattue par les ouvriers. En arrivant à Assoul, encore accablé par le poids de ce qu'il avait fait, Matteo commanda sept cercueils. Cela semblait particulièrement étrange car huit personnes avaient été tuées même si le corps de Claudio Loaza n'avait pas été retrouvé puisque Matteo l'avait caché sous une botte de foin. Réalisant que ses tentatives pour dissimuler ses actes n'aboutissaient pas, il a alors tenté d'obtenir le soutien d'un ami nommé Agustin Carus qui était un avocat respecté. Cependant, le monsieur a refusé de le représenter, laissant Matteo se débattre seul avec ses problèmes croissants. Il s'est rendu au commissariat de police avec l'intention d'impliquer ses employés comme seul suspect dans ses crimes odieux. Il croyait naïvement que son statut social et sa respectabilité signifiaient que la police l'absoudrait rapidement de tout soupçon et lui permettrait de rentrer chez lui indemne. Cependant, lorsque les policiers ont commencé à lui parler, les espoirs de liberté de Matteo ont été anéantiques car il a été rapidement arrêté. Seul survivant du massacre de deux fermes, Matteo est apparu comme le principal suspect aux yeux des autorités. Le fait que la même arme ait été utilisée pour commettre tous les meurtres jette un sérieux doute sur la version des événements de Matteo. Des enquêtes ultérieures l'ont incriminée davantage, liant Matteo à l'achat de munitions qui avaient été utilisées dans les meurtres et à la tentative d'empoisonnement de la famille. Sous la pression croissante des forces de l'ordre, sa façade a commencé à s'effondrer et trois semaines après les meurtres, il a avoué les crimes horribles. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, les lourdes dettes de jeu de Matteo ont été révélées, fournissant ainsi le motif de ces terribles actes. Le procureur a conclu que son objectif principal était de dissimuler ces activités frauduleuses à son frère Dionysio et d'obtenir un héritage, notamment la part de la ferme qui avait appartenu à sa sœur Maria Anna et à son frère Miguel. Bien qu'il n'ait pas pu hériter de la ferme de Dionysio, la Buena Suerte, en raison de la présence continue de l'épouse de Dionysio, qui réside dans un établissement psychiatrique de la ville de La Plata. Mais le procureur a estimé que les actions désespérées de Matteo révélaient ces profondeurs de dépravation et d'avidité. Le procès a eu lieu au club sportif d'Assoul. Le lieu avait été transformé en salle d'audience. En raison de la grande foule attendue pour assister à l'affaire, des personnes de tous horizons se sont précipitées pour assister à la chute de Matteo Banks, autrefois puissant et distingué. Face à des accusations de huit meurtres avec préméditation, Matteo a nié sa culpabilité, allégant que ses aveux avaient été extorqués par la police sous la contrainte. Cependant, les preuves présentées par Horacio Segovia dressent un tableau accablant de la culpabilité de Matteo. Il a expliqué comment il pensait que Matteo avait méticuleusement planifié chaque meurtre, motivé par le désir d'hériter de la richesse de sa famille. Il a expliqué comment Matteo avait orchestré les meurtres et avait ensuite tenté de rejeter la faute sur les ouvriers agricoles, Juan Gaetan et Claudio Loiza. Incapable d'obtenir la représentation d'un cabinet d'avocats réputé, Matteo a été défendu par un jeune avocat nommé Luis Larian, qui a catégoriquement proclamé l'innocence de son client, poursuivant le récit et rejetant la responsabilité des crimes sur les ouvriers agricoles. Malgré les efforts de Larian, le 3 avril 1923, le tribunal déclara Matteo Banks coupable et il fut condamné à la prison à vie. Cependant, en raison d'une technicité juridique, la sentence a été annulée par la suite, ce qui a donné lieu à un deuxième procès qui s'est tenu dans la ville de La Plata. Pour ce procès, Matteo a fait appel au service du célèbre avocat Antonio Palacios, mais une fois de plus, il a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie dans la prison de sécurité maximale d'Ushuaïa. Durant son séjour à Ushuaïa, situé en Patagonie Argentine, Matteo a fait preuve d'un comportement exemplaire et a exprimé de profonds remords pour ses actes odieux. Il s'est plongé dans la lecture de la Bible et a été surnommé mystique Matteo par ses co-détenus. Parmi eux se trouvait un autre criminel notoire, Cayetano Godino, souvent connu sous le nom d'El Patiso Orochiudo, tristement célèbre pour ses crimes contre les enfants. Remarquablement, le bon comportement de Matteo lui a valu de purger seulement 26 ans de sa peine à perpétuité avant d'être libéré. Mais il est désormais un homme libre. Sa vie n'allait pas être facile. Sa femme ayant rompu tout lien avec lui et ses enfants ayant choisi de changer de nom de famille, il a décidé de retourner à Assoul, dans l'espoir de se réinsérer dans la société. Cependant, malgré le passage du temps, les habitants de la ville l'ont rejeté, le forçant à quitter Assoul et à passer ses derniers jours à Buenos Aires sous le pseudonyme d'Edouardo Morgan. Avec l'aide de son fils aîné, il obtient une modeste chambre dans une maison d'hôte. Mais le 28 août 1949, alors qu'il utilisait les installations communes de la maison d'hôte de Falcon Street, il glissa, se cogna la tête contre la baignoire et mourut. Il avait 77 ans. Matteo Banks a été enterré dans une tombe anonyme au cimetière de la Chacarita. Bonjour à tous et merci beaucoup d'avoir regardé. de la Chacarita. Sous-titrage Société Radio-Canada